C'est une plongée inédite dans les circuits opaques de l'optimisation fiscale. Une enquête de plus d'un an menée par un consortium international de journalistes. Les Paradise Papers, 13 millions et demi de documents provenant d'un cabinet d'avocats basé au Bermude. Parmi les noms qui y figurent, la reine d'Angleterre, Elisabeth II. 10 millions d'olivres sterling auraient été transférés aux îles Caïmans et au Bermude. Mais la liste ne s'arrête pas là. Wilbur Ross, le secrétaire du commerce américain, une des figures du gouvernement Trump, y est aussi mentionnée. Il entretiendrait des liens troubles avec des proches de Vladimir Poutine. Côté show business, Bono ou encore Madonna sont aussi épinglés pour avoir échappé au fisc. Une pratique, qu'il faut le rappeler, est autorisée par la loi. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est légitime, mais moralement correct. Nous voyons la disparition de milliards qui devraient être imposées. En plus du quotidien bavarois, ce sont 96 médias dans 67 pays qui ont participé à la publication de cette enquête d'une ampleur rare et qui met le doigt sur une pratique courante parmi les ultra-riches. Ils font appel à des cabinets spécialisés comme Apple Buy, payés très chers, pour trouver les failles du système de taxation et placer l'argent à l'abri, aux quatre coins du monde, dans des paradis fiscaux. Selon une enquête de l'OCDE, l'optimisation fiscale créerait chaque année un manque à gagner, situé entre 100 et 240 milliards d'euros au niveau mondial. ... ... ...